Monsieur Barahim Zitouni, bonjour. Bonjour madame. Alors la composante politique est aujourd'hui connue au niveau du Parlement. Le FNN arrive en tête des législatives avec 105 sièges. L'abstention a profité au parti classique avant des FNN à Maspé. Monsieur Barahim Zitouni. Bismillahirrahmanirrahim. Effectivement, nous avons eu un taux d'abstention de 23%. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette abstention ne s'est pas exprimée de façon égale sur l'ensemble du territoire national. et ne s'est pas exprimée de façon égale sur l'ensemble des électorats. En conséquence de quoi, et faute du temps pour analyser de façon plus fine les différentes données à notre disposition, on peut raisonnablement émettre l'hypothèse que le FNN a profité de cette inégalité du taux d'abstention appliquée à son bassin électoral qu'il a fait le plein de ses voix, en particulier dans les campagnes et dans les bassins qui sont les siens, à l'est et sur les hauts plateaux au sud du pays où traditionnellement il y a un électorat légitimiste, un électorat qui soutient la dynamique étatique. Par ailleurs, le premier employeur dans le pays reste l'armée et les forces de sécurité. de plus, les appelés sont régulièrement enrôlés dans les structures militaires, ce qui veut dire en réalité que nous avons là un bloc sociologique qui reflète la façon dont l'état algérien est construit, c'est-à-dire issu d'une guerre populaire, et donc avec une armée qui reste la colonne vertébrale de ce pays. et c'est en raison de toutes ces explications que l'on peut dire qu'il y a un bloc sociologique FLM très puissant et c'est pour ça que ce parti est sorti en tête aux élections. Mais avec toute la cabale politique et médiatique subie, ils ont quand même réussi à se positionner au niveau local en se restructurant pendant ces deux dernières années en choisissant bien sûr des candidats jeunes et diplômés qui ont une représentativité locale. D'abord, le vote c'est une opération tactique, M. Brahim Zitouni, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'ils ont quand même réussi. Alors, je vais d'abord reprendre votre terme de cabale. Je pense que votre remarque est très judicieuse. Rappelez-vous de l'histoire du FLN au musée. Ceux qui vont aller et qui veulent fréquenter les allées des musées ne trouveront pas derrière les vitres le Front de Libération Nationale. Peut-être que ce sont ceux-là qui s'y perderont. On voit, mesure mieux du coup, toute la propagande, toute la cabale, toute la tentative de déstabilisation psychologique qui a eu lieu dans certains milieux pour essayer, en attaquant le FLN et son bassin sociologique, en réalité, déstabiliser la centralité sur laquelle repose l'État national. Et on voit bien là que cette histoire de le FLN au musée est un outil de propagande concoctée pas forcément ici. Par ailleurs, on voit bien que le FLN connaît très bien son peuple. Il a su diriger ses actions depuis plusieurs mois déjà vers les réseaux locaux qui sont les siens traditionnellement, les notabilités, les tribus. C'est un parti qui connaît parfaitement son territoire et qui a su mobiliser. Et en plus, il a su se renouveler et renouveler les élites sur lesquelles il s'appuie traditionnellement. C'est donc un parti qui a montré qu'il était capable de flexibilité, d'adaptabilité, là où d'autres sont restés figés sur des postures idéologiques. Mais c'est des partis aussi qui ont des bassins et des bases électorales. Au niveau local, ils sont structurés de l'amant à l'aval. Absolument, on ne peut pas effacer d'un trait de ligne des dizaines d'années de travail militant. Mais même si ce n'est pas un travail militant, de travail bureaucratique, d'appui sur les notabilités, c'est ce qui paye au bout du compte. Les réseaux restent les réseaux. Par ailleurs, on a bien vu que les partis qui ont émergé au-delà du Front de Libération Nationale sont les partis aussi qui ont l'habitude de compter sur leur base militante pour collecter de l'argent. On voit bien ici que quand même, les grands partis qui ont beaucoup d'argent ont pu faire de bons résultats et les petits partis qui en ont beaucoup moins, et bien ceux-là, forcément, partent avec des chances moindres. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de ces partis qui se sont un peu réformés, restructurés, réorganisés de l'intérieur, ils se sont un peu adaptés à la sociologie algérienne, mais ils ont pris en considération certains éléments qui leur permettaient aussi de gagner, par exemple, s'adapter à la nouvelle loi électorale qui a supprimé carrément la tête de liste en choisissant des représentants qui ont une sorte de socle populaire au niveau de leur localité. Et c'est ça, aujourd'hui. Une élection, c'est d'abord une tactique, c'est-à-dire, c'est comme un joueur, un match de football. Vous rentrez avec un entraîneur qui met en place une bonne tactique, vous gagnez le match. Oui, mais Djémel Belmadi, lorsqu'il met en place sa tactique, fait tout un travail psychologique en amont dans son équipe et mobilise, c'est-à-dire donne de la cohésion à son équipe avant d'aller sur le terrain. Ce qui veut dire, en réalité, que pour ce qui concerne le Front de Libération Nationale ou le RMD, ou même El Moustarbel, il y a, disons, ces élections législatives ont eu trois fonctions essentielles. La première fonction, ça a été d'aller à la rencontre de leur base électorale. La deuxième fonction a été d'accélérer le processus de rénovation de leur propre structure, c'est-à-dire qu'ils ont profité de ce rendez-vous pour essayer de se renouveler. En cela, ils ont été aidés par les dispositifs législatifs et judiciaires qui ont permis le rajeunissement et qui ont permis la montée des universitaires ainsi que l'entrée des femmes en politique. Enfin, le troisième point, et c'est celui-là qu'il faudra suivre et à mon avis qui est le plus important, c'est de voir si, au-delà de ces deux phénomènes, cela est accompagné par un troisième phénomène qui est la démocratisation des règles du jeu dans ces partis politiques. Il faut maintenant qu'ils démontrent qu'en interne, ce sont des partis qui ont fait leur mue et qu'ils ouvrent le débat à leurs militants pour renouveler de façon démocratique leurs instances. C'est très important parce que ça aura un impact aussi sur la qualité de la vie démocratique dans le pays. Alors, le vote de l'IS ouverte a profité à ces partis ? Absolument. Il a profité à ces partis, mais j'allais dire à tous les partis. En réalité, ce qui a profité à ces partis, c'est leur puissance financière, leur connaissance du terrain, leur capacité à mobiliser vite et bien. Ce sont des machines électorales et elles ont démontré tout leur potentiel. Alors, on parle aujourd'hui de la victoire du FLN, mais dans le fond, ce n'est pas le cas si on se réfère au score réalisé précédemment puisqu'ils perdent l'équivalent de pratiquement 60 sièges au niveau du Parlement. Même principe pour le RMD. Le grand victorieux de cette élection, c'est El Moustakbel aujourd'hui qui est en train de suivre la lignée du FLN puisqu'il passe de 17 sièges à 47 sièges. Il a pris pratiquement le nombre de ces sièges. Il obtient, en quelque sorte, si on se réfère au nombre total de sièges au Parlement, les 10%. Pour lui, c'était un objectif à atteindre. Oui, mais je ne sais pas trop si, comparaison, vos raisons. En réalité, les anciens parlements sont des parlements truqués. Ce sont des parlements où la représentativité de chacun des partis était discutée ailleurs que dans l'urne. Et donc, c'est compliqué de... Le quota, c'est fini. Voilà, c'est compliqué de mener des comparaisons. Les seules comparaisons qui comptent maintenant, ce sont les comparaisons à partir de février 2019 et au-delà. Là, les rendez-vous électoraux sont marqués par la sincérité. Et là, on peut commencer, effectivement, à faire des comparaisons, soit en taux de participation, soit en bassins électoraux qui commencent à apparaître de plus en plus nettement. Et là, effectivement, on peut comparer les choses. Mais il n'en est pas moins vrai que le parti de Moustarbel a fait une excellente campagne, qu'ils ont eu une intelligence tactique, de mon point de vue. Ils ont... C'est plus une intuition que quelque chose qui est véritablement documenté, mais on ne peut pas expliquer cette montée de Moustarbel sans la mettre en face de l'affaiblissement du R&D. Il semblerait qu'il y ait des vases communiquants. Pour moi, le Moustarbel, c'est un FLN des villes, en quelque sorte. Et là, on voit qu'effectivement, ils ont pris pas mal de voix aux classes moyennes et aux classes supérieures qui étaient plutôt orientées vers le R&D. Il est possible que ce phénomène ait joué. malheureusement, nous n'avons très peu d'outils à notre disposition, statistiques, d'études sociologiques, par catégorie socio-professionnelle, par sexe, par classe d'âge, par région, par ville, pour pouvoir mieux comprendre les dynamiques électorales. Je crois que là, c'est un travail d'investigation qui s'ouvre à des instituts de sondage qui nous aideront à mieux comprendre des phénomènes politiques qui, maintenant, doivent être analysées dans le détail. Et pour y arriver, il faut forcément des outils statistiques. Mais est-ce qu'on peut se projeter d'ores et déjà sur la nouvelle composante du gouvernement, M. Barahim Sittouni ? Il est clair que nous aurons un gouvernement politique issu, bien sûr, des résultats de cette élection législative. On peut se projeter, on peut avoir une idée de la composante du prochain gouvernement, un gouvernement où il y aura toutes ces composantes ou certaines ou d'autres. Alors, en tout cas, il y a un constat. C'est que le bloc sociologique qui s'était mobilisé pour l'élection présidentielle de décembre 2019, c'est ce même bloc sociologique qui s'est mobilisé pour les élections législatives. Ceux-là sont partis votés. C'est un bloc légitimiste qui soutient l'État. Et on voit bien que c'est ce bloc-là qui est à l'œuvre. Et en fait, le véritable gagnant de ces élections législatives, c'est le président de la République. Il a maintenant à sa disposition une assemblée où il peut impulser une alliance ou une coalition gouvernementale à sa main. soit en s'appuyant uniquement sur le courant patriotique, c'est-à-dire dans une configuration FLN, RND, le Moustakbel, les indépendants, soit, s'il le désire, élargir cette coalition, y compris aux gens du MSP ou même d'Elbina. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il est en quelque sorte maître de son quinquennat plus que jamais. Le président de la République, grâce à ses élections, est aujourd'hui en position de renforcer ses prérogatives et surtout ses influences politiques et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et réengager toutes les réformes qui sont en cours actuellement parce qu'avec, bien sûr, le RND, le FLN et El Moustakbel, déjà, il a à sa disposition l'équivalent de 210 voix alors que pour avoir une majorité, il faut seulement 201 voix. Est-ce qu'on peut déjà imaginer la composante du projet de gouvernement ? Vous n'avez pas répondu à ma question, M. Balintzikini. C'est-à-dire qu'en réalité, alors, ça dépend de la stratégie du président de la République et cette stratégie n'est pas forcément déterminée directement par le vote. Des alliances pourraient être tissées ces jours-ci ? Et en réalité, je pense que la vision du président de la République est beaucoup plus globale que cela. Il doit composer avec des contraintes géopolitiques et une situation politique en un terme particulier. Les contraintes géopolitiques, c'est les changements géopolitiques qu'il y a dans la région avec de plus en plus l'influence de la Turquie en alliance avec les États-Unis et de ce point de vue-là, ça peut l'intéresser d'élargir la coalition avec le Hams pour donner une certaine prise aux convergences géopolitiques. Le second aspect, c'est la situation particulière en Kabylie avec un puissant boycott dans cette région et là, ça pencherait plutôt vers l'inverse, limiter l'influence du Hams dans le gouvernement pour essayer d'équilibrer un petit peu en interne une situation qui est à tout le moins relativement délicate. Alors M. Brahim Zitouni, moi je voudrais revenir bien sûr sur cette composante géopolitique aujourd'hui au niveau de ce Parlement. Nous avons vu également l'émergence des indépendants avec 78 sièges. Est-ce qu'on peut considérer que certains partis vont vouloir aujourd'hui grignoter sur bien sûr ces indépendants, essayer de courtiser un maximum pour avoir une plus large majorité au niveau de cette institution législative ? Oui, mais les indépendants c'est un peu une sorte de ventre-mouve du Parlement. Supposons que le Hams serait arrivé en tête. Supposons qu'on aurait été dans cette configuration. Eh bien on aurait vu des indépendants pencher plus du côté Hams. Aujourd'hui c'est le FLN qui est le pôle à la densité la plus importante au sein du Parlement et donc c'est lui qui va ramasser le plus d'indépendants. Mais du point de vue de l'action présidentielle, cela ne change pas grand-chose le bloc des indépendants tout simplement parce qu'en réalité vous l'avez rappelé tout à l'heure FLN, RND, Moustarbel c'est 210 députés mais si on prend FLN, Moustarbel indépendants on peut monter jusqu'à 231 il y a donc il y a une majorité confortable pour le programme présidentiel et les indépendants ne seront pas non plus en position d'imposer ou de monnayer de façon très importante leur participation car en réalité le FLN a fait un excellent score. Oui mais les indépendants avec l'émergence bien sûr des indépendants ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est face à une émergence d'une nouvelle élite politique Monsieur Balahim Zitouni puisque le président il avait déjà promis d'impulser du 109 au niveau du parlement et on voit parmi les indépendants 70% c'est des jeunes. Oui mais le renouvellement de l'élite politique ne concerne pas uniquement les indépendants on voit bien que le FLN le RND le Moustakbel le Hamz se renouvellent également de façon importante donc ce renouvellement il est généralisé il n'est pas uniquement spécifique aux indépendants on va voir sur le long terme si les indépendants vont tenir s'ils vont constituer un bloc ou pas comment tout cela va évoluer c'est la grande interrogation et en tout cas une chose est certaine la caractéristique des indépendants ce sont des listes qui sont créées localement qui sont peu nationales qui ont des programmes très faibles il n'y a pas donc de ligne directrice idéologique puissante dans les indépendants et c'est pour ça que c'est un facteur d'ajustement dans l'équation politique et c'est ainsi qu'il faut les comprendre alors le MSP 64 sièges est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est une victoire pour le MSP qui se disait déjà gagnant de cette élection et que même monsieur Abdel Zahmourri serait à la tête du gouvernement pour lui il fallait absolument être aux commandes c'est-à-dire du pouvoir pour pouvoir mettre en place sa feuille de route politique monsieur Bahim Zitouni c'est une ambition tout à fait légitime pour un parti politique c'est le gouverner bien sûr c'est quand même cela l'objectif et on ne pourrait pas lui reprocher une telle ambition les résultats sont ce qu'ils sont 64 députés pour le Hamas c'est un bon résultat on ne peut pas dire que c'est un échec de la tendance islamiste modérée mais qui est militée aujourd'hui entre le Bina entre le MSP et d'autres aussi partis politiques monsieur Bahim Zitouni ça dépend comment on prend les choses si vous calculez Hamas et le Bina c'est quand même 104 députés et donc si on prend le bloc islamiste en tant que bloc islamiste il vient tout juste derrière le FLN qui a 105 députés donc ça dépend comment on veut bien lire les choses l'essentiel étant que Hamas à lui tout seul c'est quand même un poids important tout le problème est de savoir s'ils vont répondre éventuellement à des sollicitations d'alliances gouvernementales ou s'ils vont préférer aller vers une opposition cela dépend de plusieurs facteurs de la qualité de leur dialogue avec le Bina d'abord est-ce qu'ils sont tous les deux capables de se mettre dans une dynamique oppositionnelle ou non ce n'est pas leur posture ils préfèrent rejoindre le gouvernement donc tout cela va dépendre des discussions en colis qui sont en train de se dérouler on va savoir dans quelques jours les grandes orientations personnellement si j'ai une orientation ou en tout cas un pari ou si j'essaye de faire un peu de prospective il me semble il me semble qu'on aurait intérêt à avoir un gouvernement élargi de coalition nationale pour une raison très simple c'est que le taux de participation est faible et donc la légitimité électorale n'est pas si puissante que cela ça c'est un premier c'est une première question qu'on ne peut pas éluder ça veut dire qu'au niveau gouvernemental on a intérêt à élargir l'assiette de l'alliance pour donner le plus de poids possible à l'action gouvernementale alors est-ce qu'on peut considérer bien sûr avec l'illumination de certains partis politiques puisqu'il y a les grands perdants de cette élection certains n'ont même pas pu obtenir ne serait-ce qu'un seul siège c'est le cas par exemple d'Otage ou de l'ANR qui sont les grands perdants l'ANR qui a perdu les 7 sièges qu'il avait déjà dans l'ancienne législature est-ce qu'avec ces résultats on va vers une reconfiguration de la cartographie politique oui oui tous les appareils ou pseudo appareils le FNA a perdu Tadj a perdu l'ANR a perdu perdu pour perdre il aurait fallu qu'ils aient eu comme ils n'avaient pas grand chose je ne vois pas ce qu'ils ont perdu ce sont des appareils sécuritaires des appareils qui sont politiques qui correspondent à de l'ancien système à des instrumentalisations politiques liées effectivement à l'ancien système cela disparaissent bon vent on va pouvoir enfin clarifier petit à petit le véritable débat politique nous avons perdu suffisamment de temps le faible taux de participation qui caractérise ces élections c'est quand même le résultat de 30 ans de mensonges d'instrumentalisation de déni des droits démocratiques les élections depuis 2019 sont des élections de la sincérité démocratique et petit à petit nous voyons émerger une carte politique qui correspond au pays réel c'est ce qui est le plus important c'est vrai que le taux de participation n'aide pas à l'émergence de cette carte mais il vaut mieux avoir peu est vrai que beaucoup est faux et c'est ainsi que nous allons progresser sûrement dans la voie de la démocratisation nécessaire de notre pays alors est-ce qu'on peut considérer que ces résultats reflètent un peu l'offensive qui a été engagée durant la campagne électorale puisque certains étaient sur le terrain ils se sont dirigés vers leurs électeurs partout à travers le territoire national or que certains ont eu quand même une campagne électorale relativement timide c'est ce qui a fait que les électeurs ne les connaissaient pas monsieur Brahim Zitouni ou alors c'est dû aussi essentiellement à l'ancrage populaire des partis politiques qui sont là depuis quelque temps le MSP c'est déjà 20 ans oui alors plusieurs plusieurs choses d'abord il y a peut-être certains partis politiques qui ont confondu le cyberespace le monde numérique et artificiel avec le paysage politique réel et là on voit bien que ce type de stratégie basée sur les tendances des réseaux sociaux les algorithmes des réseaux sociaux et bien ne fonctionnent pas ne sont pas opérants la politique elle se fait sur le terrain mais bien entendu elle se fait sur le terrain c'est pas les réseaux sociaux dans les locales dans les communes elle se fait en proximité des gens et ceux qui ont une tradition militante c'est à dire partisane organisée hiérarchisée structurée ceux-là ont été récompensés d'un travail qui peut paraître ingrat mais qui est le seul travail réel pour un parti politique on voit bien que ceux qui ont finalement existé sont le FLN le Hames le RND le Moustakbel et le Bina ceux-là ont d'une façon ou d'une autre tous ont atteint des objectifs qui étaient les leurs y compris le RND le RND on aurait pu imaginer que si Taïb Zitouni échoue dans sa tentative de rénovation de son parti il limite les dégâts et il maintient la tête hors de l'eau de son parti c'est déjà pas mal au vu du séisme politique l'a traversé est-ce qu'on peut considérer vous avez cette question de l'auditeur monsieur Brahim Zitouni c'est plutôt un commentaire ce que je retiens essentiellement des élections parlementaires du 12 juin c'est que le web en politique n'est qu'une caisse de résonance au débat souvent inutile il permet certainement de toucher plus vite un nombre important de potentielles personnes mais ne pourront aucun cas garantir de les transformer en électeurs et c'est ce qui s'est produit réellement aujourd'hui monsieur Brahim Zitouni c'est que nous avons pratiquement 22 millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux 24 millions d'électeurs mais ça ne les a pas pour autant transformés en électeurs de telle sorte à choisir des personnes qu'ils considéraient comme étant capables d'aller vers cette nouvelle législature sociologie électorale contre hégémonie culturelle c'est exactement les termes du débat et en tout cas pour ce qui concerne l'Algérie c'est la sociologie politique qui compte l'hégémonie culturelle au sein des réseaux sociaux n'est pas inutile mais elle ne peut pas constituer la ligne de force d'une action politique cette ligne de force en Algérie est organisée autour de blocs sociologiques c'est ce qui constitue aussi la stabilité de l'État et on le voit très bien par rapport à d'autres pays rappelons-nous la Libye rappelons-nous l'Irak rappelons-nous jusqu'à un certain point la Tunisie on voit que les ancrages sociologiques sont moins importants dans ces pays-là que dans le nôtre le mouvement national la révolution algérienne a profondément modifié la sociologie de notre peuple elle a transformé un homme de la modernité et c'est ce que nous mesurons mieux aujourd'hui alors aujourd'hui on a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux rien de change rien n'a changé vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit beaucoup vivent encore dans l'illusion et confondent microcosme d'Alger avec l'Algérie c'est ce que vous vouliez dire exactement cette sociologie alors il a parfaitement raison je me rappelle d'une interview de Feuheri Boumeddin alors qu'il était à la tête de l'ALN et qu'il rentrait à Alger et il était interviewé par un journaliste français et il lui disait vous êtes à Alger est-ce que maintenant vous allez composer avec les autres groupes à l'indépendance et il a eu cette réponse formidable qui rejoint exactement ce que dit cet auditeur Alger n'est pas l'Algérie et effectivement Alger n'est pas l'Algérie bien que Alger était en tant que capital privilégié et du point de vue du développement et du point de vue des investissements socio-économiques qui sont faits mais l'Algérie c'est 45 millions d'habitants et c'est un homme une voix chacun est égal devant l'urne comme chacun est égal devant Dieu alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que cette nouvelle législature aura face à elle beaucoup de défis c'est revoir toute la législation actuelle de telle sorte à faire de notre pays un pays épanoui où il fait bon vivre monsieur Balahim Zitouni d'abord les défis ça va être la mise à niveau des partis politiques au sein de l'Assemblée nationale quant à leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale il y a une mise à niveau parce que maintenant un groupe parlementaire a l'initiative de la loi ils vont devoir donc chacun de leur côté apprendre à rédiger des lois se doter de compétences juridiques se doter de compétences administratives et politiques il va y avoir petit à petit une compétence politico-administrative qui va traverser ces partis politiques en constitution d'une formation politique afin que petit à petit la démocratie s'approfondisse au sein du parlement il y a un vrai travail à faire de ce point de vue là et je crois que la découverte de ces nouveaux députés de cette Assemblée nationale le jeu parlementaire le jeu au sein des commissions parlementaires l'initiative de la loi va permettre à ces députés de s'aguerrir et la classe politique jeune et compétente que nous avons maintenant à l'Assemblée nationale va pouvoir mieux s'exprimer va mûrir positivement dans les années qui viennent ça peut permettre de relever le niveau du débat politique duquel nous avons beaucoup souffert par le passé Alors monsieur Barahim Zitouni ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'on se projette déjà vers les prochaines élections la prochaine étape dans le cadre bien sûr de renouvellement de ces institutions qui sont immédiatement importantes que ce soit celle du parlement qui va légiférer les prochaines lois ou les locales aussi pour avoir une plus large représentativité comment aujourd'hui ces partis politiques devraient encore mobiliser davantage les électeurs est-ce que c'est un travail qui doit être aujourd'hui réalisé par les partis politiques la mobilisation c'est les partis politiques par des programmes des idées parfaitement et cette question s'adresse d'abord aux partis des boycotteurs que font-ils faire est-ce qu'ils vont disparaître ou ils vont se restructurer monsieur Barahim Zitouni j'espère de tout coeur pour eux qu'ils trouvent la force de se restructurer parce que les enjeux sont importants il faut faire face aux tendances séparatistes qui s'expriment et pour faire face à ces tendances séparatistes le mieux c'est l'ancrage politique local et national donc j'espère de tout coeur qu'ils trouveront la force de se restructurer et de mener le combat des communales pour diriger leur localité mais bien entendu de façon plus générale les locales et les communales sont extrêmement importantes parce que elles vont permettre de continuer le processus de reconstruction des partis politiques de rénovation de leurs élites de directives nouvelles dans le renforcement de leurs ancrages territoriaux et c'est là où on fait de la politique on fait de la politique avec les gens on ne fait pas de la politique sans les gens et c'est de ce point de vue là important enfin le dernier point il faut rapidement maintenant terminer la reconstruction institutionnelle qui est en cours afin que l'état soit pleinement stabilisé car les défis socio-économiques et culturels qui sont devant nous sont finalement ceux qui comptent le plus pour l'avenir de notre nation est-ce qu'on peut considérer que certains partis avec bien sûr le temps par la force des choses vont totalement disparaître monsieur FNA et vous avez aussi le PRA et d'autres formations en politique également absolument et là il faut se retourner vers le passé voyons ce qui est arrivé au PAX par exemple le parti de l'avant-garde socialiste et qui s'est complètement dilué pour différentes raisons et la mésaventure qui est arrivée au PAX peut parfaitement arriver à des partis comme le PT et comme le RCD surtout s'ils ne s'ancrent pas dans une ligne idéologique ferme qu'ils ne prennent pas des positions qui soient des positions de différenciation par rapport à certaines mouvances il y a là un travail idéologique politique à réaliser c'est pas simplement un travail de salubrité nationale qui leur est demandé c'est ce qu'ils se sauvent eux-mêmes et les militants les plus conscients de ces partis politiques doivent faire ce travail je ne dirai pas la même chose pour le Front des Forces Socialistes c'est un parti qui a un ancrage politique en cabili et en dehors de la cabili c'est un parti qui a d'autres traditions militantes là pour le FFS je n'ai pas peur qu'il disparaisse du jour au lendemain pour les autres partis c'est plus compliqué alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur on a vu par exemple certains leaders de partis politiques durant cette compagnie électorale créer le buzz c'est vrai que ça a fait agiter un peu la toile mais c'est pas pour autant que les électeurs ont voté pour ces personnes le buzz peut faire agiter la toile mais pas les électeurs c'est clair qui restent fidèles à leur parti politique oui oui quand on est devant l'urne on ne se rappelle plus de ce qu'a dit XYZ on a vu des leaders de partis politiques comme par exemple celui du MSP même s'il arrive en troisième position danser on a vu celui d'Albina faire vraiment le véritable show à la coupole d'Alger on a vu même un parti qui a complètement disparu il n'a pas eu de voix malgré les faraulettes oui bon ça prouve que c'était des tempêtes dans des verres d'eau tout ça ce n'est que l'écume de la mer ce qui reste c'est la vague alors les bulletins nuls aujourd'hui chaque élection nous avons l'équivalent de plus de un million de bulletins de votes nuls c'est à dire que les électeurs se dirigent vers les urnes mais c'est un vote nul est-ce qu'il va falloir aussi engager des études pour comprendre exactement que signifient ces bulletins est-ce qu'il y a des messages qui doivent être véhiculés ou qui sont véhiculés à travers ces bulletins nuls M. Brahim Zitouni je ne sais pas il faudrait des études sociologiques oui il faudrait faire une étude du dépouillement de ces bulletins nuls faire une lecture de ces bulletins et peut-être aussi avoir des spots publicitaires pour bien montrer comment il faut voter pour que le vote soit retenu et soit adopté d'autant que les modalités de vote ont totalement changé et de mon point de vue il aurait fallu faire une campagne éducative politique bien plus claire que ce qui n'a été fait mais on a vu par exemple les bulletins ce n'est pas suffisamment lisible les photos que nous avons ne sont pas suffisamment claires il va falloir un peu travailler aussi sur ces aspects là M. Brahim Zitouni absolument il y a beaucoup de choses à faire c'est de petites photos oui oui tout à fait c'est des petites photos en noir et blanc qu'on ne voit pas qui ne sont pas visibles qui ne sont pas visibles il y a beaucoup de choses à revoir M. Brahim Zitouni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous merci à vous